France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. C'est bien là l'essentiel. Bien, maintenant il est 12h42 bientôt, et il est l'heure de retrouver le spécialiste web de cette équipe. C'est bien sûr le Fabinou, Fabien Emo. Alors, dis donc, dis donc, j'ai une question à vous poser, dis donc. Vous faites quoi pour la planète ? Doudou, dis donc. Je me mets en veille de temps en temps. À part ça, pas grand chose. Ma mission chaque jour, vous le savez, c'est de surveiller les réseaux sociaux. Je sais, ce n'est pas très écolo, mais c'est rigolo. Et cette semaine, un mot fait le buzz. Après une année 2020, riche en émotions avec les mots confinement, couvre-feu, Covid-19, coronavirus, gestes barrières, distanciation sociale, télétravail, commerce non essentiel, chloroquine, vaccin et Pfizer. Voici le mot le plus utilisé durant ces dernières 24 heures. Plusieurs variants différents. Désormais, les variants de la Covid-19. Le variant britannique. Le variant britannique. Le variant anglais du coronavirus. C'est un variant dont on sait... Pas grand chose, au final. Et oui, le Covid-19. Toujours là pour se faire remarquer. Alors, on peut lui reprocher ce qu'on veut à ce virus, mais pas de ne pas se renouveler. Ah non, après. L'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Il est temps d'accueillir le variant japonais. Bravo. Ce n'est plus un virus. C'est un congrès intermondialiste. Ce phénomène fait causer sur Twitter. Léo de Marseille a posté Si le variant anglais a une durée de vie aussi longue que la reine, on est dans la panade. Charlie Delis l'a tweeté. Une rumeur raconte que si les Anglais toussent dans leurs coudes, la nouvelle souche de Covid risque de traverser la Manche. Oh ! Gardez vos miasmes ! Beaucoup d'internautes se posent aussi la question. À quand un variant français ? Bonne idée. C'est vrai, on est toujours les derniers. C'est une bonne idée. Un variant qui se baladerait dans nos poumons avec un béret sur la tête, une baguette sous le bras et un verre de rouge. C'est un accordé. Voilà des idées. Jean de Limoges a écrit Je peux comprendre qu'on est du retard sur les vaccins, mais on pourrait avoir notre propre variant. Merde ! Nini de Dijon, on est tellement à la ramasse avec ce virus qu'on aura notre variant en 2053. Ou alors, autre hypothèse, le variant est là, mais il est tout simplement en grève. Ça, c'est français. Ça, c'est de chez nous. Heureusement, notre président s'est trouvé des mots pour nous remonter le moral. On va tous mourir et le monde va s'effondrer. Nous voilà rassurés. Prochain coup de bambou sur la tête ce soir, 18h, avec notre Premier ministre, Jean Castès, qui devrait peut-être faire comme moi, se mettre en veille quelques semaines pour le bien de notre planète et nos têtes. Dites-moi ce variant ! Ça serait pas Olivier ? Olivier Varian ? Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada